Pour Bélarium, on découvre un miel. J'ai voulu faire un peu d'élagage puisque la plante commençait à être vraiment énorme, trop énorme et j'ai peur que ça nuise à l'oxygénation de l'eau. On découvre et, par la même occasion, voir un peu la microphone du bac et voir l'état des courants mi-miels. J'ai vidé un peu d'eau sur une plaque plastique. Est-ce que je vais pouvoir voir de la microphone ? C'est pas évident. Je sais qu'à certains endroits, il y a des petites bêtes qui bougeaient. Peut-être des grammares ou autre. Là, déjà, il y a une arbre de moustique qui bouge à peine. Donc, a priori, ils avaient la bonne nourriture. Ici, on voit des petits points noirs qui bougent, des petites bêtes aquatiques. Là, ça bouge tout doucement. Donc, c'est pour des alvins de Corridoras, excusez-moi, des alvins de courant mi-miel. Ça doit être des puces d'eau sûrement. On les voit bien, là. Et enfin, les deux gouramis que j'ai sortis temporairement, pour voir en même temps leur état. Voici tous les deux. Pour le moment, ils sont un peu énervés, puisque je les ai sortis de l'eau. Mais ce qui est intéressant, c'est que le mâle, a priori, il a pris de belles couleurs. Et la femelle, pareil, elle est d'un gris, mais d'un gris, je dois dire, vraiment splendide, avec une belle ligne horizontale. Le mâle, il est presque devenu un peu blanc en dessous du corps. Si je pouvais les choper, je ne vais peut-être pas pouvoir les choper à la main. Je voudrais essayer quand même. Je voudrais juste vous montrer la ligne noire ou grise foncée de la femelle. Ça ne va pas être évident. Ça ne va pas être évident. Je vais essayer de la prendre tout doucement. Je ne ferais pas non plus trop l'effrayer. Mais bon, avec des poissons, si on prend son temps, vous avez le moyen de les prendre. Vous pouvez le faire avec beaucoup de poissons, d'ailleurs. En prenant son temps, vous pouvez les prendre à la main. Vous le soulevez tout doucement, tout doucement, tout doucement. Un petit coup de doigts. Voilà. Hop. Je l'ai passé au-dessus de mes doigts. Et là, je vais pouvoir remonter tout doucement. C'est rien que je l'affole. Voilà. Voilà, super. Regardez-moi donc ça. Elle est superbe. Elle a pris une couleur gris foncée entre le gris et le brun, entre les deux. Quasiment sur l'intégralité du corps. Elle est quasiment bien plus foncée que mes autres femelles, que j'ai dans les autres bacs. Et elle a une ligne horizontale, par écrit foncée, pêche foncée entre les deux, qui est bien prononcée. Le ventre, il est pareil, un peu blanc, par contre, un peu blanc, qui est dû à la musculature. Voilà. Je vais la laisser repartir, les femelles. Je ne vais pas l'entiller non plus. Donc, à pression, il faut toujours y aller tout doucement. Hop. Je vais passer au mal. Voilà. Même principe. Il faut y aller tout doucement, tout doucement. Ça ne sert à rien de les affoler. Parce que déjà que je les ai sortis, voilà, de leur bac, dont ils étaient dedans depuis 3 mois, ils ne m'ont jamais vu depuis 3 mois. Donc, ils s'étaient habitués au calme. Voilà. Bien. Bien ici, petit. Voilà. Doucement, 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 doucement. Voilà. Et vous le prenez tout doucement au creux de votre main, en soulevant le plus lentement possible. Voilà. Alors, par contre, je vais tourner sur ce mal-là. Il a perdu de sa gorge noire. Il avait une gorge noire à l'opop, quand je l'avais mis. qui était un de ses attraits sexuels. Et là, sa gorge noire a complètement disparu au bout de 3 mois complètement dehors. Alors, je ne sais pas si c'est normal. Par contre, il a pris une belle couleur rouge. Un peu noir sur le bas des nageoires. Il y a un liseré jaune, un peu jaune foncé, jaune foncé, un liseré jaune foncé sur la dorsale. A priori, il a l'air à de bonne santé. Il a une belle couleur. Vous voyez, il n'est pas stressé du tout. Il faut juste y aller tout doucement avec un poisson. Je le relâche tout doucement. Toujours avec la même délicatesse. Je vais les remettre dans leur bac. Je vais essayer de pousser un peu plus jusqu'à fin septembre, si les températures sont clémentes. Oftentimes, le a chaque fois on a d'esprit trouver une bonne tocme elle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?